Après s'être quelque peu éloigné des tournages, Bastos a fait son grand retour en 2020, dans Les Princes et les Princeses de l'Amour 8. Les téléspectateurs l'aunent ensuite retrouvé dans Objectif Reste du Monde, le sixième cross des Marseillais ou encore La Bataille des Clans. Depuis, l'adepte de la vanne life est retourné à ses vidéos sur sa chaîne YouTube, dans desquelles il fait intervenir ses collègues de télé-réalité ou fait des révélations sur le milieu qu'il a révélé. Dans une nouvelle vidéo publiée ce dimanche 2 avril, l'ex de Victoria Meaux a évoqué le cas Julien Guirado. Le Toulousain s'est fait connaître en 2013, grâce à sa participation à Secret Story 7. Bien qu'il ait enchaîné les programmes, il a été définitivement blacklisté après sa rupture fracassante avec Marine Elimé, en 2020. La jeune femme l'a accusé de violence conjugale, ce qu'il n'a pas complètement démenti. Marine Elimé et Julien Guirado Arobas Instagram Bastos décrit un caractère explosif Bastos a eu l'occasion de côtoyer Julien à plusieurs reprises. Il a ainsi décrit l'image qu'il gardait de lui lors depuis la deuxième saison de Mounodire et les apprentis aventuriers, quand il parle, c'est un poète, les punchlines. Commenter les histoires des autres, il sait faire, a-t-il déclaré, avant d'affirmer qu'il l'avait déjà vu très souvent laissé éclater sa colère, Guirado, il était connu pour être un peu explosif mais surtout en amour. Et de se souvenir de leur aventure en Thaïlande, quand Julien était encore en couple avec Martika Carangela, je me rappelle. Je ne l'ai pas vu taper Martika sinon je serais intervenu. Mais j'ai vu des réactions, des claquements de portes, c'était un peu explosif. Selon Bastos, ce comportement sanguin a atteint son paroxysme lorsque Julien était en couple avec Marine, ça a tourné au vinaigre, a-t-il estimé. Et de révéler, quand il vivait vers Toulouse, à côté de chez lui, ça n'allait plus dans leur couple, si est-il parti en sucette et il y a eu violence. Marine a témoigné, elle en a parlé sur les réseaux sociaux, et à partir de là, c'était fini. Julien Guirado assume ses actes peu après l'annonce de sa rupture avec la sœur jumelle d'Océane-Limé, Julien Guirado avait admis qu'il avait pu parfois se montrer violent à l'égard de Marine. Il a cependant tenu à livrer sa version de l'histoire dans un livre intitulé Ma Vérité et paru en septembre 2021. Boycotté par les productions, l'ancien candidat est désormais influenceur à plein temps et reste très actif sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada